Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comme on est encore un petit peu dans le mois de la rentrée, je voulais parler des habitudes et je voulais vous donner les 10 habitudes que moi j'ai mis en place depuis plusieurs années ou certaines depuis quelques semaines et qui vraiment changent ma vie au quotidien et qui améliorent mon bien-être, qui régulent mon système nerveux qui font que je me sens en fait beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc c'est parti ! Alors la première habitude que j'ai mis en place, elle concerne l'alimentation. En fait en 2018-2019, je suis allée voir une nutritionniste pour des problèmes de santé, du cholestérol principalement, familial. Et en fait elle a tout revu mon alimentation et elle m'a donné plein d'indications. Et moi qui pensais que j'avais une alimentation saine et équilibrée, j'ai compris que non et que la diététique et la nutrition c'est tellement compliqué et qu'il faut tellement l'adapter à chaque personne que d'aller voir une nutritionniste, vraiment, ça m'a permis de mettre en place des choses beaucoup plus intéressantes par rapport à mes besoins. Et depuis, je me suis un peu renseignée, j'ai continué à consulter cette nutritionniste à une fréquence, je ne sais pas, 2-3 fois par an. Et j'ai abordé d'autres problématiques, que ce soit au niveau hormonal, au niveau de la fatigue, au niveau de comment faire pour que j'ai assez d'énergie pour faire du sport, bien dormir. Et en fait, à chaque fois, on a adapté, adapté. Et en ce moment, franchement, j'arrive à un cas où j'ai l'impression que je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui ne me fait pas du bien quand je mange certains aliments. Parfois, je les mange quand même parce qu'ils me font plaisir, mais je sais que derrière, ils peuvent me rendre fatiguée ou me faire des problèmes de digestion. Mais au moins, j'en suis consciente et je connais plus mon corps et les réactions que je peux avoir. Mais j'ai mis en place quand même toute une sorte d'habitude générale d'alimentation que je garde depuis 4 ans. Par exemple, je mange très peu de sucre. Donc, j'ai quasiment plus d'acné. J'ai quasiment plus de syndrome prémenstruel parce que je pense que je ne mange plus de sucre. Enfin, plus. Je peux manger un gâteau de temps en temps, mais vous voyez, je n'en mange plus tous les jours. Je mange très peu de laitage aussi. Je mange certains trucs, mais très, très peu de laitage. Ça ne me convenait pas forcément. Je mange à chaque repas des légumes. À chaque fois, soit des légumes crus, soit des légumes cuits, soit les deux. Ça fait partie de ma base d'alimentation. Je ne mange aucun produit industriel ou très, très peu. Aucun produit transformé, très, très peu. Et en fait, ça ne me pose aucun souci parce qu'en fait, ça me fait du bien. J'aime les aliments que je mange. Ils sont très peu cuisinés. Je cuisine moi-même le plus souvent possible. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un régime. Je sais que c'est comme ça qu'il faut que je mange toute ma vie. Et je sais qu'il y a des aliments qui ne me conviennent pas. Et derrière, je me sens tellement mal. Par exemple, l'alcool, si je bois plus de deux verres, j'ai remarqué que j'étais fatiguée pendant trois jours. Et que ce n'était pas juste digestif, c'est que je n'étais pas bien. Ou j'avais des boutons qui arrivaient ou des choses comme ça. Donc, ça peut arriver qu'on boive plus de deux verres d'alcool. Mais derrière, je sais que j'aurai ça. Si c'est une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Si c'était tous les week-ends, là, c'est embêtant parce que ça joue sur ma qualité de vie générale. Donc, c'est de faire attention à toutes ces petites choses. Aux huiles qu'on met dans la nourriture, aux quantités de beurre qu'on consomme, aux quantités de sucre, aux quantités de produits industriels. Au début, je m'étais dit que je fais 80% du temps, j'essaie de faire bien. Puis 20%, je mange ce que je veux, n'importe quoi, des produits industriels, etc. Et puis, petit à petit, j'ai eu besoin même d'affiner ça. Et maintenant, je pense que je mange vraiment plutôt sainement. Alors, j'ai toujours des péchés mignons. Par exemple, les chips, j'adore ça. Donc, l'été, je mange un peu plus de chips. Ce n'est pas grave, ça n'a aucun impact puisque 90% du temps, je mange très bien. Donc, ça n'a pas d'impact sur mes prises de sang ou sur ma fatigue ou sur ma peau ou sur mes cheveux. Aussi, les nutritionnistes diététiciennes peuvent vous donner des infos sur les micronutriments à prendre. Par exemple, le magnésium, la vitamine D. Il y a des choses qui peuvent être adaptées pour vous en fonction de ce que vous vivez dans votre vie, de la région dans laquelle vous êtes, de l'ensoleillement, de la saison, du niveau d'activité que vous avez. Donc, tout ça, elles analysent en fait. Et c'est hyper intéressant. Et en plus, il y a renseignez-vous parce que moi, ma mutuelle, par exemple, remboursait une ou deux séances par an. Donc, ça n'a pas vraiment de coût et en fait, ça vous permet vraiment de vous aider. Donc, ça, ça a changé ma vie. Ça fait maintenant cinq ans que je consulte régulièrement une nutritionniste tous les six mois. Maintenant, un peu moins, mais je consulte pour refaire un point et voir ce qui va, ce qui ne va pas parce qu'il y a des choses aussi qui vont. Puis, trois ans après, ça ne va plus parce que votre corps, il change. Par exemple, moi, cette année, j'ai eu une maladie intestinale, j'ai eu une bactérie. Mon corps, il a complètement rejeté plein d'aliments que je mangeais avant. Donc, j'ai dû tout réadapter. Et là, je suis en train de remettre des choses que je mangeais il y a plus de six mois. Donc, voilà, mon corps, il a fait ça cette année. C'est comme ça. Il faut que je fasse avec et que je voie ce qui va, ce qui va plus, que je revoie les niveaux de quantité de ce que je peux manger, de ce que je ne peux pas manger, sinon j'ai mal au ventre. Et c'est comme ça. Et toute ma vie, de toute façon, je devrais faire attention à mon alimentation parce que c'est un impact direct sur tout le reste de ce que je peux faire. Deuxième habitude que j'ai mis en place et qui vraiment a changé ma vie, je pense, c'était en 2000 pareil, 18 par mois, c'est de faire du sport régulièrement. Alors, j'ai tout testé les sports en salle, pas en salle, collectif, individuel, j'ai testé énormément de trucs. Moi, ce qui marche pour moi depuis plusieurs années, c'est de faire du sport toute seule à la maison, alors que j'ai envie. Et donc, on a fait une pièce où on a mis des appareils de sport avec mon mari et on l'utilise tout le temps. Mon mari, moi, mes enfants, tout le monde utilise cette pièce. Je crois que c'est la meilleure décision qu'on a faite dans notre maison. C'est une pièce qui sert à tout le monde. Il y a plusieurs choses. Il y a des poids, il y a des appareils, il y a des tapis, il y a des miroirs. C'est une pièce qui est agréable. Et du coup, je fais mes trois séances hebdo minimum, trois ou quatre. Avant, j'étais montée assise, c'est beaucoup trop, ça me fatiguait trop. J'avais des symptômes qui n'étaient pas terribles. J'étais crevée, pareil, je n'avais plus de force, etc. Donc, je suis redescendue à trois, quatre. Il faut tester ce qui vous va. Déjà, trois, c'est énorme dans une semaine, quand on travaille et qu'on a plein de trucs à faire. Si vous pouvez faire deux séances, même une. Si vous ne faites rien, faites une séance par semaine. C'est déjà génial. Il ne faut pas essayer de faire d'un coup cinq séances. Ça ne marche jamais. Mais cette habitude que j'ai prise, qui est maintenant une habitude, parce qu'en fait, je ne me pose plus la question. Comme tout est en place chez moi pour le faire, et que c'est quelque chose que je fais depuis des années, c'est comme me laver les dents. Je ne me dis pas, est-ce que je vais faire mon sport aujourd'hui ? Je ne sais pas trop. Je sais qu'il faut que je le fasse, c'est comme ça. C'était le jour où j'ai mon sport à faire. Vous voyez, c'est ça la force des habitudes. Je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle Atomic Habits, de James Clear, qui parle de la force des habitudes. C'est que ça n'est plus basé sur la volonté. Par exemple, manger des légumes à chaque repas, manger des protéines à chaque repas et tout, moi, je n'ai pas besoin d'y penser, c'est une habitude. Faire mon sport trois fois par semaine, c'est une habitude. Et c'est des choses qui changent vraiment votre vie, parce que derrière, vous n'avez pas du tout le même niveau de bonheur. En fait, moi, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'il reste cinq ans, quand je n'avais pas ces habitudes. C'est des choses que j'ai eu envie de mettre en place. Au début, c'était vasé un petit peu sur la volonté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Des fois, il y en a qui mettent des années à se mettre en place. Et une fois que c'est en place, c'est fini. C'est en place, c'est une habitude. Donc, ça fait partie de votre mode de vie, en fait. Troisième habitude que j'ai mis en place, mais plus récemment, ça fait un an, c'est marcher plus, marcher quoi, aller marcher, sortir de chez moi, aller marcher. J'ai un boulot où je suis beaucoup sédentaire, je peux être des journées entières devant mon ordinateur. Donc, le fait d'aller marcher, j'ai eu une montre connectée il y a un an, et je me suis aperçue que je faisais vraiment, des fois, très peu de pas. Donc, je me suis dit, allez, il faut au moins que tu fasses 4000 pas. Puis après, j'ai dit 5000, et je suis contente, des fois, j'arrive à 10 000, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, là, je me suis mis un objectif, je me suis mis un nouvel objectif en septembre, là, c'est au moins 6000 par jour. Parce que je considère qu'avec maintenant, le travail que j'ai, mon organisation, etc., la sédentarité que j'ai, il faut que j'aille marcher, que ça me fait énormément de bien, pour le mental, pour le corps, pour tout, pour la digestion. Donc, je me mets un objectif à 6000, qui est quand même déjà un peu ambitieux, parce que si vous restez assis toute la journée à un bureau, 6000 pas, vous ne les faites pas. Vous faites 1000, 2000 pas. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir, faire une petite marche. Ou alors, il faut faire le ménage dans votre maison, ou alors, il faut faire du jardinage. Voilà, il faut sortir, sinon. Il faut aller marcher, et ça vous oblige aussi à sortir de chez vous. Si vous travaillez à la maison, bien sûr. Moi, je ne travaille pas toujours à la maison, donc les fois où je suis à l'extérieur, où je suis en déplacement, en fait, je marche encore moins, parce que je fais hôtel, gare, entreprise, gare, hôtel, et je marche très peu, en fait. J'ai l'impression que je marche, mais quand je regarde mes pas, j'en fais très peu, parce que je suis quand même beaucoup assise. Donc, marcher, voilà, c'est un objectif. Je me suis mis 6000, mais si je fais 3000, des fois, ce n'est pas grave. Il ne faut pas non plus être dans l'excès, se mettre des objectifs qui nous rendent dingue. Il faut être gentil avec soi-même. Quatrième habitude, ah oui, quatrième habitude, c'est faire des recherches. Quand j'ai une problématique, par exemple, de santé, ou, je ne sais pas, une problématique, faire appel à du professionnel pour m'aider, et moi-même, faire des recherches à l'extérieur, sur Internet, sur YouTube, essayer de trouver des informations, vraiment sérieusement faire des recherches. Par exemple, j'ai fait ça, et j'ai réussi à trouver que ça fait des années, des années, des années, que je souffrais parfois en mangeant certains aliments qui me rendaient mal, mais vraiment des malaises. Et j'ai trouvé, du coup, en faisant des recherches, que j'étais intolérante à l'histamine. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Et ça, je l'ai trouvé toute seule. En fait, il n'y a aucun professionnel, malheureusement, qui a trouvé ça, malgré les symptômes que j'avais depuis, mais des années, au moins 20 ans. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que c'était ça. Et depuis que je sais que c'est ça, je ne vous dis pas le soulagement, parce que je sais ce que j'ai, je sais ce qu'il faut que je mange, je sais ce qu'il ne faut pas que je mange, je sais que je ne suis pas folle, mais il a fallu vraiment que je cherche. Et c'est une habitude, maintenant, que j'ai prise, c'est de ne pas non plus croire tout ce qu'on dit. Et quand j'ai un problème, je fais mes propres recherches. Et je vous dis, en fait, je me suis responsable de moi-même. Je ne crois pas que les autres vont me trouver tout le temps une solution à mes problèmes. Je me dis, j'ai ce problème, comment je travaille dessus ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je trouve des informations ? Et surtout, je n'arrête pas tant que j'ai le problème, je continue. Et ça paye, puisque vraiment, là, sur cet exemple-là, ça m'a changé la vie de savoir ça, en fait. Parce que pourtant, là, je consultais déjà une nutritionniste, elle ne me l'avait pas dit, elle n'avait pas vu les médecins, tout ça, personne ne le voyait. Et depuis que je sais que j'ai ça, depuis environ un an, ça va beaucoup mieux, quoi, au niveau aussi santé. Puisque je sais qu'il faut que j'évite certaines choses et tout va bien. Donc, l'habitude, c'est faire des tests sur mon corps, sur mon esprit, de différentes choses que je peux trouver, sur des informations. J'essaye de voir si c'est OK pour moi, pas OK, si ça pourrait me correspondre ou pas me correspondre. Je ne prends pas non plus en deux buts en blanc, ce qu'on me dit. Cinquième habitude, alors là, c'est très récent. Moi, j'ai un problème, c'est le sommeil. C'est de me coucher tôt, j'ai vraiment du mal et du coup, je suis fatiguée. Enfin, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc là, je me suis mis ça il n'y a même pas trois semaines. C'est de me coucher avant 23 heures. Je voulais mettre 22 heures 30, mais je me suis dit que je n'allais pas y arriver. Donc, pour l'instant, mon objectif, c'est avant 23 heures. Et de stopper, donc ça va avec, stopper mon téléphone, enfin, tout couper, j'ai mis quoi ? Oui, avant 21 heures. Ça, c'est un nouvel objectif que je vais me mettre, une nouvelle habitude que j'ai envie de prendre. Donc, ce n'est pas une ancienne habitude qui m'a changé ma vie, c'est une nouvelle. Et donc ça, vraiment, je suis motivée. Et pour la suivre, je vous expliquerai dans un autre point, mais je la suis dans un carnet. Donc, tous les jours, je regarde si j'atteins mon objectif. Donc, il ne dépend que de moi. Aller me coucher avant 23 heures, ça ne dépend que de moi. Et parfois, je n'y arrive pas parce que j'ai des trucs à faire ou j'ai envie de profiter, d'être tranquille. Donc, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air parce que j'ai analysé justement ça. Et se coucher avant 23 heures pour moi, ça veut dire avoir un temps pour moi à 22 heures. Ça veut dire avoir fini le repas, etc., la vaisselle, etc., bien plus tôt. Ça veut dire qu'il faut que je m'organise du coup pour manger plus tôt, vers 19h30, 20h maximum. Vous voyez, en fait, ça recule tout ce qui était avant. Et en fait, je mangeais plus tard, etc. Donc, c'était impossible pour moi de me coucher avant 23 heures. Je me couchais plutôt à minuit. Et minuit, c'est trop tard parce que j'ai envie d'avoir au moins mes 8 heures, 8h30, voire 9 heures de sommeil parce que je sais que j'ai besoin de ça et je veux me lever tôt le matin. Donc, il faut que je décale. Donc, je ne veux pas me décaler, je ne veux pas me coucher à 22 heures. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas mon tempérament. Je suis plutôt quelqu'un du soir. Mais quand même, minuit, minuit et demie, c'est trop tard, je le sens. Donc là, c'est mon nouvel objectif, me coucher tôt. Sixième habitude. Alors là, je le fais depuis plusieurs années. C'est avoir le soir, justement, un rituel pour s'occuper de moi. Donc, ça peut être un rituel. Par exemple, j'ai un rituel, je me démaquille, je me mets mes crèmes, j'ai un appareil pour l'acné, enfin, un appareil avec des LED pour la peau. Je me mets ça. Ça me prend au moins 20 minutes le soir. Et c'est très important, ce que j'ai vu, que plus je fais ça, et mieux je dors. C'est comme si je m'occupais de moi et que je suis contente. Du coup, mon cerveau est content parce que j'ai pris ce petit temps à moi. Personne ne m'embête. Et après, je sais que je peux me coucher. C'est un rituel d'endormissement, en fait. Comme un peu les enfants, avec leur histoire, et il faut qu'on répète et qu'on fasse dans l'ordre les choses. Moi, j'ai mis en place ce rituel. Et ça, je le fais depuis plusieurs années. Et même si c'est tard, je le fais tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un jour où je ne le fais pas. Et c'est devenu une habitude, en fait. C'est comme me laver les dents. Je ne me pose pas la question. Je fais mes trucs, je fais mes masques. Et tous les soirs, je mets mon serre-tête pour mettre mes cheveux en arrière. Et je me lave le visage. Et après, telle crème, un petit truc qui vaporise. Je respire, je fais mes trucs, je me plaque, je me masse. En fait, c'est agréable pour moi. Donc, c'est devenu une habitude. Mais je vous le dis parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas du tout ça. Et qu'il y a plein de gens qui se couchent même des fois maquillés ou qui sont trop fatigués. Ils n'ont même pas le temps de se démaquiller. Moi, c'était le cas avant. Il y a plein d'années, des fois, je ne me démaquillais même pas. Et du coup, j'avais tout le temps des boutons aussi. Donc, ça, c'est important aussi pour l'acné. Si vous souffrez d'acné, il faut bien se nettoyer le visage le soir. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo juste sur ça. Parce que moi, c'est un peu ma passion. Le septième point. Alors ça, c'est une habitude que je me suis mise il y a une année à peu près. Je me suis dit, il faut que tu lises au moins un livre par mois. Parce que je sais que la lecture, ça me fait du bien, ça me déconnecte et tout. Et du coup, je l'ai fait. Je m'étais mis, je crois, au nouvel an, cette habitude en place. Et maintenant, j'arrive à lire plus d'un livre par mois même. Parce que je lis quasiment tous les soirs quelques pages. Ça fait partie de mon rituel de coucher. Je lis quelques pages. Et du coup, ça me fait énormément de bien pour m'endormir. Donc ça, ça fait partie de ma vie. Ça me permet de redescendre, de penser à autre chose. Donc ça peut être un roman ou ça peut être un livre de développement personnel ou un livre où j'apprends des choses. Peu importe. Mais ce n'est pas forcément long. Des fois, je lis 3-4 pages et je me couche. Huitième habitude. Ah, ça, je l'ai mis en place récemment et ça change ma vie vraiment. Alors peut-être, vous allez vous moquer de moi. Je ne sais pas si je l'ai là. C'est que j'ai mis en place. En tout cas, il y a des gens à qui j'ai dit ça. Ils m'ont dit, mais tu es vraiment folle. C'est un peu abusé. Mais moi, ça m'enlève une charge mentale, mais énorme. C'est de faire une liste de courses préétablie. Donc sur mon ordinateur, j'ai écrit par groupe un peu d'aliments, féculents, protéines, laitage, fromage, fruits, légumes, tout ce que je souhaitais manger, tout ce qu'il y a dans mes placards. En fait, dans l'idéal, dans l'idéal de ce que j'ai envie de manger à la maison et ce que j'ai envie d'avoir dans mes placards pour faire les repas, j'ai noté tous les aliments et j'ai imprimé des feuilles et il se trouve que moi, c'est plutôt mon mari qui va en course ou même moi, mais c'est plutôt souvent lui. Quand il va en course, je prends cette liste, je coche tout ce dont j'ai besoin et je n'ai pas besoin de réfléchir. Attends, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Ça, ça, ça. Tout est écrit en fait. J'ai juste à checker que soit je l'ai déjà dans mon placard donc je ne le coche pas, soit je ne l'ai pas dans mon placard. En général, je le sais si je ne l'ai ou si je ne l'ai pas. Je le coche, ça me fait un pense-bête en fait et je lui donne la liste, il va en course et il fait ça. Ou alors même moi, je prends la liste, je vais en course et j'ai déjà tout et je n'oublie plus jamais rien. Et je n'ai pas à réfléchir parce qu'on va en course à peu près deux fois par semaine. Deux fois par semaine, je devais dire attends, qu'est-ce qu'on a besoin déjà ? Attends, qu'est-ce qu'il faut ? Et quand je suis dans le magasin, j'oublie tout le temps des choses, je n'y pense pas, etc. Là vraiment, j'ai pris du temps à faire cette liste et en plus avec des aliments qui me conviennent parce que je dois manger certains trucs, pas d'autres, qui conviennent à mes enfants, qui conviennent à mon mari. On a fait vraiment, j'ai réfléchi à tout et j'ai tout mis par catégorie. Comme ça, quand on est dans le magasin, on est dans le rayon des petits déjeuners, tout est coché, on sait ce qu'il faut aller vite chercher, etc. Et je vais en faire une pour l'hiver parce que quand même, c'est saisonnier parce que là, les fruits et légumes sont quand même de saison. Donc, je vais l'adapter pour la faire pour la saison d'hiver, automne-hiver. Mais ça, je vous assure, ça m'a peut-être pris une heure, une heure et demie à vraiment tout bien mettre. Mais maintenant que j'ai cette liste, ça me prend trois secondes de faire la liste des courses et je sais que tout ce qu'on va acheter, c'est ce qu'il nous faut. On ne va pas acheter d'autres choses non plus qui ne servent à rien. On n'aura pas de doublons dans nos placards avec par exemple quatre fois ou six paquets de pâtes d'avance. Ça ne sert à rien. Donc, je n'ai plus d'avance. Mais j'ai juste ce qu'il me faut et je trouve ça trop cool. C'est peut-être un peu abusé, mais moi, j'aime bien organiser les choses comme ça. Le neuf, alors le neuf, c'est de l'habitude que j'ai depuis plusieurs années, c'est de tenir des journaux. Donc, j'ai un journal. Alors, j'ai ce petit carnet que j'ai tout le temps. Alors, avant, je l'avais en plus grand. Là, je l'ai pris en petit parce que je le mets tout le temps dans mon sac à main. Alors, dedans, très important, moi, j'ai tous les... Justement, avec mon régime un peu anti-histamine, j'ai tous les aliments que je peux manger et ceux que je ne peux pas manger. Comme ça, je les ai si je suis au restaurant, je ne sais plus trop si tel truc, je peux le manger, je peux le regarder. Et puis, chaque semaine, j'ai deux pages comme ça, une page perso, une page pro. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et je remplis mes objectifs perso, mes objectifs pro et je viens les cocher comme ça au fur et à mesure de la semaine. Et donc, ça, c'est trop cool parce que ça me permet de suivre les trucs vraiment importants de ma semaine et de s'assurer, dès que j'ai un truc... Ah, je dois faire ça, tant que je le note, ce n'est plus dans ma tête, c'est dans mon cahier. Je sais que c'est dans mon cahier, ce n'est plus dans ma tête, je n'ai plus de charge mentale. Donc, ça, c'est mon petit carnet que j'utilise vraiment tous les matins. Je fais un petit point pendant que je déjeune et je coche ou je rajoute une tâche. Voilà, ça me permet de sortir de ma tête toutes les choses. J'ai un autre carnet que j'ai acheté récemment, c'est un tracker d'habitude. Donc, je l'ai acheté sur Amazon, c'est celui-ci, c'est le carnet de suivi des habitudes. Donc, lui, il est sur 31 jours. Donc, là, j'ai commencé à le remplir, vous voyez. J'ai mis des habitudes que je veux mettre en place. Alors, là, ce n'est pas les choses que je fais tout le temps depuis des années, je n'ai plus besoin de les suivre. C'est plutôt les nouvelles choses que je veux mettre en place. Par exemple, me coucher, là, avant mes 3 heures, je l'ai mis en premier. Et tous les lendemains, je vais venir dessiner si je me suis couché avant mes 3 heures ou pas. Et donc, je vais colorier la case. Et au bout d'un moment, à la fin de 31 jours, je vais voir si c'est tout colorié ou si c'est blanc et si j'arrive à suivre cette habitude. Donc, ça me permet, en fait, moi, ça me récompense quand j'y arrive. Je me dis, ah, je peux cocher la case et je suis contente. En fait, le cerveau, ça lui provoque une récompense, ça active la dopamine et on est content, quoi. C'est un peu comme les animaux quand on les dresse et qu'on leur donne un petit gâteau. Là, on sait que la case est grisée. Ça veut dire que l'habitude, on a réussi à la faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Et on se donne un objectif. Moi, je ne me suis pas donné un objectif de me coucher avant 23 heures tous les jours. Je me suis donné de le faire au moins 5 fois par semaine. Donc, ça veut dire que j'ai quand même 2 jours dans la semaine où je peux me coucher beaucoup plus tard. Par exemple, si je suis invitée ou voilà. Et l'objectif, c'est 5. Encore une fois, si j'arrive à 4, c'est déjà bien parce que pour l'instant, je suis à 0. Donc, je suis indulgente. Donc, les premiers mois, je vais voir. Donc là, ça fait très peu de temps que je le fais. Donc, on verra. Je le faisais déjà depuis plusieurs semaines mais je n'avais pas le tracker. Le tracker, je ne l'ai que depuis hier. Donc, je commence à le remplir et je trouve que c'est intéressant. Donc, j'ai mis d'autres choses aussi. J'ai quand même remis mon sport, la lecture, je les ai remis mais en fait, si je vois que je le fais, je vais les enlever. Il ne faut pas essayer de mettre en place 10 habitudes en même temps. Il faut en mettre, allez, 2 ou 3 maxi. Il ne faut pas dire je dois faire du sport. Je dois me coucher tôt. Je dois lire. Tout ce que je vous dis, moi, j'ai mis 5 ans à le mettre en place. Il y a des trucs, ça fait 5 ans que je le mets en place. Le sport, j'ai mis 5 ans à ce que ça devienne une habitude. L'alimentation, ça m'a pris 3 ans pour que j'arrive à quelque chose qui me convient. Donc, ce n'est pas des habitudes qu'on met en un mois plein de trucs. Votre cerveau, il ne pourra pas. Ça va faire trop de charges et trop de pression sur vous. Donc, il faut vraiment... Le tracker, il peut vous servir pour... D'ailleurs, il n'y a que 4 cases maximum dans les habitudes, dans ce tracker-là. Et même 4, moi, je trouve que c'est beaucoup. Il faudrait en mettre 2 ou 3. Et déjà, voir sur un mois si vous y arrivez. Vous pourriez dire, par exemple, je veux aller marcher 10 minutes par jour où j'ai envie de boire un litre et demi tous les jours parce que je sais que j'oublie toujours de boire. Donc, du coup, je m'organise et le soir, quand je l'ai fait, je coche. Vous voyez, ça peut être des petites choses. Moi, par exemple, boire, j'aurais pu le mettre aussi. Donc, mes carnets, comme ça, ils me permettent... Vraiment, ils m'aident au quotidien, ces carnets. Mon petit carnet d'hebdo, là, et mon carnet d'habitude. Plus j'ai un autre carnet, c'est celui-là, où je note tous mes idées. Vous voyez, là, les 10 habitudes, je les ai notées là. Je les ai pensées ce matin. Je les ai notées. Je note... Je ne sais pas. Je note un peu tout, ce que je dois faire. Dès que j'ai un truc dans la tête, je le note, en fait. Donc, moi, avoir des carnets, c'est une habitude que j'ai mise en place il y a plusieurs années qui m'aident énormément. Et je change souvent l'organisation de mes carnets. Dernière habitude. Alors, c'est peut-être la plus importante. C'est que depuis plusieurs années, je dirais aussi un peu depuis 2018, depuis qu'en fait, j'ai fait une formation de sophrologie et que j'ai décidé un peu de changer ma façon de vivre, j'ai pris l'habitude de me laisser du temps à ne rien faire. Donc, c'est-à-dire que une fois par mois ou deux fois par mois, ou plus, si j'ai besoin, eh bien, je ne vais rien faire du tout. Mais rien. Et donc, je vais dire non à tout. À toutes les sollicitations, que ce soit de la famille, des amis, de mes enfants. Je vais dire non. Écoute, là, je ne le sens pas. Aujourd'hui, je suis crevée. Je ne vais rien faire. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant dans ma vie. Et c'est quelque chose qui permet de me ressourcer, mais énormément. Si, par exemple, pendant une semaine, je suis super fatiguée, ce qui peut arriver, parce qu'on est cyclique, je vais m'autoriser à me lever plus tard. Ou à me lever plus tôt, mais à faire une sieste l'après-midi, si je peux. Ou à dire non, à ne pas faire mon sport. Vous voyez, en fait, à tout disjoncter, ce que j'ai besoin de disjoncter. Et ce n'est pas grave, parce que je sais très bien que quand je fais ça, mon corps, il va se remettre, et quelques semaines ou quelques jours, ça va remonter normal. Et ça, je l'ai bien compris, parce que je l'ai testé des milliers de fois. Et ça, avant, je ne me l'autorisais pas, parce que je voulais tout le temps être parfaite dans toutes mes habitudes et tout ça. Et aussi parfaite vis-à-vis des autres. Et donc, des fois, il se trouve qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui nous crève. Par exemple, je vous dis, j'ai été malade cette année du ventre. J'ai été KO pendant quasiment deux mois. Et pendant deux mois, je n'ai pas fait de sport. Ça ne veut pas dire que mon habitude, elle est rompue. Parce qu'après, j'ai repris et je fais toujours mes trois séances par semaine. Vous voyez, ce n'est pas grave, en fait. Donc, il ne faut pas se dire tout ce que j'avais mis en place, c'est tout écroulé parce que pendant deux semaines, je n'ai rien fait. Là, c'était beaucoup de moi. J'étais vraiment mal pendant deux mois, mais il fallait que je ne fasse rien. Je fasse le minimum du minimum. Donc, je laissais tomber un peu le ménage, je faisais le minimum à mon travail, je faisais le minimum avec mes enfants. Et c'était comme ça, je n'avais pas le choix. Donc, là, c'était un peu l'extrême parce que je me suis vraiment crevée. Mais sans tomber là-dedans, des fois, j'ai des baisses, je comprends qu'on est cyclique, on a des baisses, mais c'est tout le monde, on a des baisses de forme. Et nos habitudes, même si elles sont installées depuis des années, parfois, on ne peut plus. Donc, on se laisse du temps, on se laisse du vide et on accepte de ne rien faire. Donc, quand je dis rien faire, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est des fois, je peux passer un samedi-dimanche à ne rien faire, c'est-à-dire à être quasiment en pyjama pendant deux jours et à être sur le canapé. Soit je regarde des séries ou je dors ou je fais la grasse-matte jusqu'à 11 heures, voilà, récupérer en dormant, je mange des trucs qui ne sont pas forcément cool pour moi, mais j'ai envie. Voilà. Et puis, je dis non, je ne sors pas, j'ai envie de rester en cocooning. En fait, c'est juste, j'ai besoin et ce n'est pas grave et ce n'est pas qu'on est une fainiasse et ce n'est pas qu'on est faible ou qu'on n'est pas gentil, on ne s'occupe pas des autres. Je suis passée par toutes ces pensées plein de fois, mais il faut accepter que parfois, c'est ça qu'il nous faut, c'est juste du repos et même pas lire un livre ou même pas regarder une série. C'est rien. Des fois, c'est regarder le plafond pendant une heure et avoir la tête vide à penser à rien parce qu'on en a tellement eu qu'on n'en peut plus. Donc ça, ça arrive souvent un peu, ça m'arrive quand c'est les périodes avant les vacances que je tire un peu sur la corde et que je sais qu'il faut que les vacances arrivent. Ça peut m'arriver d'être en baisse de forme et plus j'essaie de forcer, plus je suis lente et plus je n'y arrive pas. Donc là, il faut tout lâcher même une journée. Vous lâchez une journée. Et jeudi, un week-end, un samedi, vous ne faites rien. Vous n'emmenez pas votre fils au foot ou vous dites aux autres parents et vous, tant pis, vous vous relâchez une journée ou une après-midi entière. Vous ne faites pas votre ménage, c'est crâchez-vous, ce n'est pas grave. Vous regardez le bordel et vous vous mettez sous votre couette et vous dormez. Ce n'est pas grave du tout. Vous ferez le ménage en une heure le lendemain, vous serez mieux ou dans deux jours et vous remonterez la pente ou vous demandez aux autres de le faire et puis c'est tout. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment, je crois que c'est le plus important que j'ai mis en place dans ma vie depuis plusieurs années, c'est d'accepter des fois de ne rien faire et que tout ce que je vous ai cité avant, des fois, on le met toi à la poubelle et on ne fait rien. Ce n'est pas grave. Voilà. Bon, je n'ai peut-être pas pensé à tout mais j'ai fait ça ce matin et je me suis dit « Quelles habitudes ont changé ma vie depuis plusieurs années ? » Peut-être ça va vous donner des idées d'habitudes pour vous, pour prendre des, peut-être des habitudes. Soyez gentil avec vous, mettez-vous des tout petits objectifs au début. Si c'est le sport, ça peut être juste même pas faire du sport, juste bouger votre corps dix minutes par jour, c'est déjà génial même si ce n'est pas du sport. Voilà, lire un livre, c'est trop, ben vous lisez deux pages par jour et c'est génial. Moi, des fois, je sais que le soir, je serai fatiguée ou je lis mes deux pages pendant mon petit-déj. Et puis, voilà, c'est tout. Je sais que je ne referai pas de lecture dans la journée ou pas le lendemain ou parce que je pars en week-end ou je suis en vacances avec des amis, je n'ai pas envie de lire, je profite d'eux. Donc, voilà, les circonstances font aussi. Mais c'est un truc de fond, en fait, que je garde. Du coup, j'ai des livres sur ma table de nuit puis je pioche dedans, je les ai tout le temps à disposition. Pareil, le sport, c'est à disposition. Ce qui est important dans le livre de Atomic Habits, c'est qu'il dit que pour se créer des habitudes, il faut vraiment que ça soit à disposition, les choses. Sinon, vous ne le faites pas. Il faut que ça soit visuel devant vous. Un livre, si on veut lire mais qu'on n'a pas de livre à côté de nous, on ne va pas se lever quand on est dans notre lit pour aller chercher un livre dans la bibliothèque ou dans une autre pièce, je ne le ferai pas. Il faut qu'il soit sur ma table de nuit, vous voyez. Le sport, si je n'avais pas une pièce chez moi, je ne le ferai pas. Mes étirements, si je n'avais pas un tapis de yoga tout le temps dans mon salon, je ne ferai jamais d'étirements. Là, j'ai fait des étirements de temps en temps parce que je le vois toute la soirée dans mon salon. Donc, des fois, je le déroule et je m'étends. Vous voyez ? Donc, il faut marcher, c'est pareil. Il faut que les baskets, on les trouve pour les marcher. Sinon, on ne marche pas. S'il pleut, il faut qu'on ait un imperméable de sortie. Sinon, on ne va pas aller marcher sous la pluie si on n'a pas un équipement. Se coucher avant 23h, j'essaie de trouver des choses. Si vous avez des idées, pour que je puisse me coucher plus tôt et que j'ai quand même eu l'impression de profiter de ma soirée, dites-moi ce que vous faites. Si vous vous couchez à 22h, 22h30, 23h, comment vous faites pour quand même avoir l'impression d'avoir eu du temps pour vous, vos petits rituels et tout ? Arrivez à caser ça le soir et quand même vous couchez pas trop tard. Ça m'intéresse vos idées parce que peut-être que je n'ai encore pas trouvé l'enchaînement qui va bien. Parce que ça aussi, il en parle dans le livre, il faut que ça s'enchaîne les choses. Parce que comme ça, on n'a pas besoin d'y penser, ça s'enchaîne. Il y a le repas, puis après il y a ci, puis après il y a ça, puis après c'est l'heure du coucher. Il y a tout un rituel le soir entre 19h et l'heure du coucher. Donc en fait, je travaille là-dessus en ce moment sur mon rituel pour qu'il soit plus adapté, que je me sente mieux et que j'ai plus envie d'aller dans ma chambre. La chambre aussi doit être agréable pour qu'on ait envie d'y aller, ranger, que ce ne soit pas un endroit où on n'a pas envie d'aller. Ça, j'ai mis en place mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. Voilà, écoutez, je vous dis, dites-moi en commentaire si vous, vous avez des habitudes qui ont changé votre vie, si vous avez envie d'en mettre en place, si certaines que je vous ai dit vous intéressent, est-ce que vous allez les mettre en place ? J'ai vraiment, vraiment envie de changer là-dessus avec vous parce que moi, ça me passionne ces trucs-là parce que c'est concret, c'est ce qui change vraiment notre vie ça en fait. Ce n'est pas des idées, c'est ce qu'on fait tous les jours et moi, je vois vraiment que ça change la vie des gens et ça change la mienne surtout. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous mettez en place et si vous avez des carnets, des suivis d'habitude, des choses comme ça ou si je suis la seule à faire ça, j'ai un peu l'impression d'être psychorigide là-dessus mais moi, j'adore faire ça, ça est un plaisir pour moi. Les listes de course aussi, comment vous faites vos courses ? Est-ce que, c'est quelque chose encore que je réfléchis mais j'ai l'impression d'être la seule à faire ça mais est-ce que vous, vous avez aussi des petites astuces comme ça pour faire plus vite vos listes de course et perdre moins de temps dans les magasins parce que moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire mes courses mais j'ai quand même envie d'avoir des bons aliments dans mon frigo et de ne pas manger n'importe quoi et donc, il faut bien aller en course et choisir des aliments. Voilà, dites-moi et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne comme ça, ça me permet qu'elle soit plus visible dans YouTube et qu'elle soit vue par plein de personnes et laissez-moi surtout des petits commentaires, ça me fera super plaisir et je vous dis à bientôt à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501